Re-bonjour, me voici pour une seconde vidéo, enfin une seconde vidéo dans ce décor là. Donc pour vous faire encore une revue et lecture sur le roman que j'ai terminé hier soir, qu'il s'agit de Mutation de Robin Cook, que j'ai dans une ancienne édition Press Pocket avec une couverture franchement pas terrible, là je sais pas comment ils se sont débrouillés pour faire une couverture comme ça mais bon, ce n'est pas très concluant. Donc il s'agit d'un thriller médical, il me semble que c'est la première fois que je lisais un roman de ce sous-genre là et apparemment Robin Cook est un spécialiste des thrillers médicaux. Donc j'ai un autre livre de cet auteur dans ma palle qu'on m'avait offert. Malheureusement ce premier roman de lui que je lis n'a pas été très concluant pour moi, ça a plutôt été une déception. Donc d'abord je vous raconte un petit peu de quoi ça parle. Donc ça se passe en 1989, le début de l'histoire se passe en 79 mais la majorité en 1989 aux Etats-Unis. Donc on suit une famille, donc il y a le père Victor Frank qui est chercheur en biotechnologie, la mère Marcia Frank qui est psychiatre et leur fils de 10 ans qui s'appelle Victor Junior. Donc du coup dans le roman il est appelé Végie pour ne pas le confondre avec son père. Et en fait ils sont un petit peu particuliers, pardon, puisque pour la naissance de Végie ils ont dû recourir à une mère porteuse puisque Marcia était devenue stérile à la suite d'un premier accouchement qui s'était mal passé. Et en fait le père Victor Frank a voulu faire une sorte d'expérience avec l'embryon en fait avant qu'il soit inséré dans la mère porteuse et il lui a injecté un gène spécial qui provoque la multiplication des cellules nerveuses des neurones en fait pour que son fils soit très 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 intelligent. Donc il avait déjà fait cette expérience là avec des animaux, c'était un domaine sur lequel il travaillait depuis de nombreuses années. Et voilà, il savait que c'était plus ou moins interdit de faire ça sur l'homme mais bon il a voulu le faire quand même quoi et donc il l'a fait sur l'embryon de son propre fils parce que voilà, il avait envie d'avoir un enfant surdoué. C'était un petit peu son fantasme quoi. Donc du coup Victor Junior naît très intelligent, c'est vraiment un génie mais assez rapidement il va y avoir des problèmes on s'en doute. Et donc voilà. Alors comme je vous le disais c'est un roman qui ne m'a pas vraiment convaincue. C'est dommage parce que l'histoire m'intéressait beaucoup au vu de la quatrième découverture. J'avais été assez intriguée par le thème, par l'aspect un petit peu médical etc. mais je trouve que ça n'a pas été hyper bien exploité. Donc en fait il y a plusieurs choses qui m'ont vraiment gênée dans ce roman. D'une part il y a l'écriture. Alors là c'est peut-être dû en partie à la traduction, surtout que c'est une ancienne édition donc il y a peut-être une meilleure traduction qui est sortie depuis. Mais je n'ai pas trouvé ça très très bien écrit. Honnêtement, là dans la quatrième découverture ils nous disent que c'est son huitième roman. Il me semble, oui c'est ça son huitième livre. Donc moi en lisant ça j'avais plutôt l'impression de lire un premier ou à la limite un deuxième roman. Ça ne m'a pas semblé, le style ne m'a pas vraiment convaincue. C'est plein de répétitions. Ça franchement ça m'a saoulée. Autant quand il y en a une ou deux de temps en temps, voilà c'est pas grave. Autant là il y en a vraiment beaucoup. Ça m'avait énervée de revoir toujours les mêmes expressions qui revenaient parfois plusieurs fois dans la même phrase. C'était super lourd et puis voilà quoi c'est... Enfin pour moi c'était un petit peu un défaut d'écriture quoi. Alors je ne sais pas si c'est la traduction ou autre mais voilà ça m'a un peu agacée. Sinon même le style en général ne m'a pas plus convaincue que ça. Parfois il y a des points d'exclamation dans des phrases de description qui m'ont semblé un peu curieux, pas forcément très bien placées. Voilà. Sinon une chose qui m'a déçue aussi c'est que j'ai trouvé que l'intrigue n'était pas très intéressante finalement parce qu'en fait dans la quatrième découverture de cette édition là on nous donne tout de suite un élément essentiel qui du coup fait retomber tout le suspense. Alors c'est un peu bizarre parce que moi au début en lisant ça je me suis dit on va suivre le... Enfin l'histoire va se construire sur le fait qu'on connait cet élément dès le début. Et en fait non ça se construit vraiment comme si on ne le savait pas. Je ne sais pas trop comment expliquer mais du coup il n'y a pas de suspense en fait puisque la quatrième découverture nous a déjà dit ce qu'il fallait savoir en fait. Du coup quand tous les personnages se posent plein de questions pour essayer de comprendre ce qui leur arrive, de comprendre ce qui se passe etc. Bah ça ne sert un peu à rien parce que nous on est déjà au courant, on nous l'a déjà dit. Donc c'est un peu énervant de voir les personnages galérer à essayer de trouver la solution alors qu'on la connait déjà. En plus les personnages ne sont vraiment pas fûte-fûte parce que ça c'est un autre point qui m'a énervée beaucoup. C'est les personnages, je ne les ai trouvés pas très crédibles, pas intéressants. Au début je les ai trouvés assez lisses, assez superficiels. Les personnages de Victor et Marcha c'était un peu monsieur et madame tout le monde quoi. Il n'y avait rien qui ressortait de leur personnalité spécialement. Le personnage de Véji était un petit peu plus intéressant parce que comme il est très intelligent, c'est un génie et tout. Puis il a un petit peu une part d'ombre. Il est un peu plus intéressant que ses parents mais franchement sans plus. Je n'ai pas non plus spécialement accroché à lui. Et ce qui m'a beaucoup agassée, c'est que les personnages de Victor et Marcha sont, comment dire, je les ai trouvés un peu stupides en fait. Pour des gens qui sont censés être chercheurs en biotechnologie et psychiatres, ils avaient beaucoup de mal à voir des choses qui étaient pourtant absolument évidentes. Ils s'entêtaient à fermer les yeux sur la vérité alors que franchement elle s'étalait devant eux depuis des pages et des pages. On était là mais... Enfin voilà quoi, j'avais envie de les secouer un peu, de leur dire mais regarde la solution elle est là quoi. C'est juste devant, on nous l'annonce gros comme un immeuble et toi tu ne vois rien. C'était un peu énervant ça. Et puis même leurs réactions, je ne les ai trouvées pas crédibles voire même pas logiques tout simplement parce que il y a un moment qui m'a marquée où le... je ne peux pas trop vous en dire mais le personnage, les deux personnages se retrouvent face à une situation très grave vraiment un truc pas drôle du tout, assez horrible et ils n'ont quasiment pas de réaction. Enfin, c'est pas qu'ils n'ont pas de réaction mais ils ont des réactions qui sont inappropriées par rapport à la situation. C'est-à-dire que le personnage de Victor est super content comme si tout allait bien dans le meilleur des mondes et qu'il n'y avait absolument aucun problème alors que pourtant c'est vraiment grave ce qui est en train de se passer. Le personnage de Marsha, bon elle, elle n'est pas contente mais elle n'est pas non plus spécialement ébranlée ni quoi que ce soit, elle est là. Bon ben d'accord, ok. Alors que pourtant il se passait un truc vraiment grave quoi. Et puis Marsha m'a particulièrement agacée parce que bon, il y a des moments où elle est un peu hystérique qu'elle n'arrête pas de pleurer pour un oui ou pour un non. Dès qu'elle évoque un sujet un peu difficile, elle se met à pleurer. Voilà quoi. En plus, en tant que psychiatre, je ne l'ai pas trouvé super compétente non plus parce qu'il y a des scènes où on la voit qui fait des consultations avec des patients et en gros, on nous dit clairement qu'elle n'en a un peu rien à foutre de ces patients. En fait, elle est en train de penser à autre chose pendant qu'ils leur parlent. Voilà quoi, elle les traite un peu à la chaîne. Voilà, ils viennent, ils partent. Ils pourraient très bien se suicider, à la limite ce ne serait pas grave. Il y a une scène aussi à un moment où elle rencontre, enfin elle voit en consultation un garçon, un adolescent qui est un peu solitaire, un peu rebelle. Et sous prétexte qu'il n'a pas d'amis, en gros, elle le diagnostique immédiatement schizophrène. Donc là, j'avais envie de dire, bon, c'est peut-être un peu hâtif comme façon de faire les choses. Enfin voilà, même dans son métier, je ne l'ai pas trouvé du tout convaincante. Enfin, je la trouvais un peu bizarre. Et puis, les autres personnages, même les personnages secondaires, c'est un peu pareil. ils ne sont pas très intelligents. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais les choses s'étaient vraiment devant eux et ils ne voyaient rien. Et donc, moi, à la fin, j'étais là, bon, il faudrait passer à la suite, parce que là, ça commence à bien faire. Donc, du coup, je dois dire que ça m'a laissée assez perplexe parce que des fois, c'était tellement énorme que je me disais, mais ce n'est pas possible, c'est une blague ou il faut le prendre au second degré. Enfin, je ne sais pas. Ça m'a vraiment laissée déconcertée. Un truc qui m'a... Voilà, ça ne m'a pas agacée, mais disons que ça m'a un peu gênée, c'est qu'en même temps, j'ai eu l'impression qu'on restait trop en surface, c'est-à-dire que le thème de la surintelligence, etc., n'était pas super exploité. Bien sûr, on en parle quand même, mais je trouvais que ça aurait pu être mieux développé, plus abouti. Et en même temps, il y avait des moments qui n'étaient pas assez expliqués par rapport à des termes médicaux, puisque donc, Victor est chercheur en biotechnologie, donc il y a pas mal de trucs assez techniques. D'ailleurs, on lui dit que l'auteur était chirurgien, voire même qu'il l'est toujours, je ne sais pas, en même temps qu'il écrit ses livres. Mais le truc, c'est qu'il n'explique pas beaucoup les termes techniques. Donc parfois, il y a des moments où on ne comprend vraiment pas ce que disent les personnages ou ce qu'ils font. Genre, il y a une scène où il y a le personnage de Victor qui demande à un autre médecin « Est-ce que tu pourrais me faire tel type d'analyse ? » L'autre, il dit « Ah oui, mais ça risque de prendre du temps, etc. » Et là, Victor, il lui sort « Tu n'as qu'à utiliser mes sondes radioactives. » Et là, le personnage en face, il dit « Ah ben si c'est ça, oui, ça devrait le faire. » Et voilà, la scène s'arrête et on n'a pas plus d'explications. Moi, personnellement, je ne sais pas du tout ce que c'est exactement qu'une sonde radioactive ni en quoi ça peut permettre de faire un examen plus vite ou d'une façon différente. Et voilà, du coup, j'ai eu tout un dialogue où je n'avais pas compris ce qu'ils faisaient, enfin ce qu'ils voulaient faire exactement. Et voilà, ça ne m'a pas semblé super intéressant. Du coup, alors certes, ça aurait été un peu lourd s'il y avait eu des explications pour chaque terme un petit peu technique, mais je trouve que quand même, il n'y aurait pu en avoir plus parce que du coup, on a des moments où vraiment, on ne comprend pas très bien ce qu'ils font. Et puis, c'est juste une suite de termes techniques comme ça qui n'ont pas beaucoup de sens pour ceux qui n'ont pas fait d'études sur le sujet ou qui ne s'intéressent pas trop de près à ces choses-là. Donc voilà, je liste beaucoup de points négatifs, mais en fait, je n'ai pas vraiment de points positifs à faire sur ce roman. J'avais des attentes assez hautes au vu de la quatrième de couverture où on nous dit que c'est un roman super bien. En gros, ils disent un livre qui nous tient en haleine jusqu'à la réponse finale magistrale. Honnêtement, non, quoi. Enfin, il n'y a pas de suspense. À la fin, on n'est pas du tout surpris. La toute fin est un peu mieux parce que ça se termine sur une touche un petit peu sombre qui n'est pas mal. Mais l'ensemble du roman, franchement, ça ne m'a pas du tout convaincue. Donc là, pour le coup, je suis assez déçue. Alors, comme il est relativement court, ça passait quand même assez vite. Mais bon, c'est vrai que ni les personnages, ni vraiment l'intrigue, ni le style d'écriture, je vais y arriver, ne m'ont convaincue. Donc, c'est un peu dommage. Mais bon, je pense que je lirai quand même l'autre livre que j'ai dans ma panne de cet auteur, qui s'intitule Rémission et qui sont plus récents, je crois. Peut-être que du coup, l'écriture aura un peu évolué. Mais là, c'est vrai qu'avec Mutation, je n'ai pas été transportée. Donc voilà, c'est un peu dommage. Mais bon, au moins, c'est testé. Donc, du coup, voilà, je termine cette revue lecture. Je ne sais pas encore ce que je lirai après parce que là, je suis en vacances et je n'avais amené que deux livres avec moi. Je ne pensais pas que je les lirais aussi vite. Donc là, je n'ai plus rien à lire. Mais bon, je verrai à Paris ce que je reprendrai comme lecture. Et puis, du coup, je vous laisse et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !